Et bonjour à vous les droïdes ! Comment allez-vous ? Vous êtes en compagnie du Droid Geek et vous êtes sur la Gata TV pour une nouvelle vidéo découverte. Cette fois on s'intéresse au jeu F1 2019. Donc F1 2019 est un jeu vidéo de course développé et édité par Codemaster, sorti le 28 juin 2019 à l'occasion du GP d'Autriche sur PS4, Xbox One et Windows. Donc la particularité de cet opus c'est qu'on peut faire nos débuts en F2 en mode carrière. On va commencer par faire des courses d'introduction, des petites courses scénarisées en F2 aux côtés de nos deux rivaux, Devin Butler et Lucas Weber afin de monter derrière en F1 et de pouvoir concourir auprès des plus grands pilotes de F1. Sans plus tarder, je vous laisse terminer la petite introduction et on se retrouve tout de suite sur le menu principal. C'est parti ! C'est parti ! Et nous voilà donc sur le menu principal du jeu. Donc il faut savoir que ça doit faire la dixième fois que je tourne la vidéo. J'ai eu quelques soucis, je n'entendais plus la radio car les fichiers en français, c'est parti ! J'avais été supprimé, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû tout réinstaller. Enfin bref, donc là on se retrouve sur le menu principal qui ressemble au menu de chaque jeu F1. Donc avec quelques petites améliorations bien sûr. Donc là c'est la partie accueil pour faire les trucs rapides. Donc on retrouve un peu les options de jeu et la totale. On a l'onglet solo pour démarrer un mode carrière, un grand prix, un championnat ou un contrôle à montre. On a le mode multijoueur donc qui permet de participer à des grands prix faits par d'autres personnes. Et donc tous les temps de temps, donc par exemple fin d'essai et décalif dans deux jours pour celui-là. On a la partie e-sport donc comme son nom l'indique c'est pour suivre toute l'actualité e-sport de F1 2019. On a l'onglet personnalisation pour personnaliser la voiture multijoueur. Donc on a plusieurs choix, on peut changer les couleurs, c'est plutôt bien. On a aussi l'onglet pilote qui permet d'améliorer, plutôt de modifier un peu le casque, la combi et le profil du joueur. On a aussi l'onglet showroom qui permet de revoir les véhicules de F1 2019, les mythiques F1 rétro. Donc on retrouve vraiment pas mal de choses. Comme les bonnes vieilles classiques en Lotus, les bonnes vieilles Ferrari et j'en passe. Aussi les F2 de 2018 et de 2019. Et on a la salle de projection qui permet de revoir un peu toutes les cinématiques du jeu. Et bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de lancer une nouvelle carrière pour faire nos débuts en F2. F1 2019, vous serez invité à commencer votre carrière en choisissant une écurie de Formule 2. En pilotant pour cette écurie, vous vivrez quelques moments clés d'une saison de Formule 2. Un championnat de course palpitant à part entière et un tremplin vers la Formule 1. A la fin de cette série d'accessions, votre choix d'académie de pilote et vos performances en F2 détermineront les termes des contrats proposés par les écuries lorsque vous commencerez votre carrière en Formule 1. Vous pourrez alors écrire votre propre chapitre de l'histoire de ce sport. Et voilà, ils ont tout résumé. Donc là, on arrive sur le choix de l'écurie. Donc on en a 10. Donc moi je vais partir sur du DMS. Et bien sûr, à peu près on peut choisir son académie. Donc c'est un peu la suite logique qu'on va faire en F1. Donc pour les contrats, on aura plus de facilité à aller chez eux. Donc il y a l'académie de Mercedes. Donc en commençant par BWT, puis Hero Kit et enfin chez AMG. On a aussi l'écurie Ferrari. Commencer chez Alpha. Aller chez ASP pour terminer chez Ferrari. On a l'académie de pilote Red Bull. Donc on commence par Toro Rosso et on finit par Red Bull Team Racing. On a l'académie de Renault, de McLaren ou aucune. En temps normal, généralement je fais tout pour finir chez Ferrari. Mais là j'ai envie d'essayer autre chose et de partir sur AMG Petronas Motorsport. Donc on va commencer ça. Donc pour la session là, on a un peu tous les paramètres du jeu. Donc moi les qualifications, je les mets en total. Donc 18, 15 et 12 minutes. La distance, je mets là une distance de 50%. Donc mes parties sont souvent très longues. Généralement une heure de jeu pour une course. Ensuite au niveau des paramètres, les flashbacks, je les désactive. Règle du parc ferme et activée. Dégâts du véhicule en simulation, sinon c'est pas marrant. La voiture de sécurité pour mettre un peu plus de roleplay. Règle des virages coupés, je le laisse en normal parce que... On va dire que je coupe quand même pas mal de virages par moment. Les départs de course, je les mets avec une aide. Car sinon il faut gérer l'embrayage, tout ça. Et à la manette, ce n'est pas très évident. Donc je joue actuellement sur PC. Avec une manette, c'est le plus simple. J'aurai un volant, je le ferai avec le volant. Mais malheureusement, je n'en ai pas sous la main. Donc l'assistance au freinage désactivée. Cette option là, j'en ai horreur. La voiture qui freine sans que tu le veuilles, c'est horrible. L'anti-blocage des roues activé. Anti-patinage complet. La trajectoire idéale dynamique, je l'active uniquement dans les virages. J'ai déjà essayé sans, mais je n'arrive pas à contrôler ma F1. Autant dire que je finis souvent sur le bas-côté, c'est horrible. L'assistance au stand activée. L'aide au départ au stand activée. Et le mode ERS activé en automatique. Même si je peux le gérer quand même. La difficulté, je mets en 60. J'ai essayé la difficulté de base. Mais malheureusement, je serai attrapé directement les plus grands. en étant avec une F1, pas merdique, mais voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer. En espérant que cette fois, les radios fonctionnent. Le nouveau pilote de Dams domine vraiment la course. Derrière lui, Devon Butler le poursuit sans relâche. C'est que là, se battent avec acharnement pour les premières victoires de ce championnat. Et quelque chose ne va pas. Butler va saisir sa chance. Un problème mécanique. La voiture reprend de la vitesse. On ne sait pas trop où venait le problème. Y aura-t-elle la course ? Allez, c'est parti. Ça m'a tout l'air d'être un souci de Thurko. Tu as perdu en vitesse de pointe. Mais tu es très proche de la fin. Tu dois encore te battre pour gagner quelques points. Ne baisse pas les bras. Fais au mieux. On est tous derrière toi. Comme tous les jeux F1, on peut choisir la vue. Moi, je prends toujours une vue Côte-Pi. Sachant que sur celui-là, ils ont des arceaux de sécurité avec une barre centrale. On peut désactiver la barre centrale dans les options. Par contre, on va freiner. Hop là. Magnifiquement pris. Oula. Donc, il y a rien d'une. Un équipier approche et il veut passer. Je répète, Lucas veut te doubler. Ça commence bien. J'ai l'arrière qu'à chasser. Super. Lucas peut repartir à l'attaque maintenant. Je n'avais pas prévu de faire chasser l'arrière comme ça. Je veux reprendre la main. Je sais que c'est frustrant, mais tu as pris la bonne décision pour l'équipe. On est tous avec toi. Fais du mieux que tu peux. Allez, allez. On va essayer de rattraper tout ça. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Là, j'ai un peu coupé la trajectoire, là. Allez, on freine. On essaye de bien prendre celui-là. On accélère en sortie de virage. Allez, celui-là, cette fois, on le prend bien. Voilà, ça, c'est bien. Là, c'est bien pris. Donc là, on est douzième sur 20. J'ai perdu des places parce que voilà, mais bon, c'est juste la partie F2 en introduction. Cette fois, on n'a pas fait chasser l'arrière. Allez. Là, j'ai freiné un peu trop tard, moi. Ouais, j'ai vraiment du mal. Il faut vraiment que je reprenne la main. Ah, le bruit de ce FF1, je kiffe. Sinon, oula. Sinon, le jeu graphiquement, franchement, il est magnifique. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. On a les rayons du soleil qui se reflètent. Franchement, ça donne un petit côté rayonnant qui est plutôt appréciable. Niveau son, je n'en parle même pas. Oula, c'est difficile. Il faut se concentrer et parler en même temps. C'est un peu compliqué. Je ne suis pas habitué. Allez, on prend le virage. C'est bien. Il ne me reste plus que un tour. Après celui-là. C'est bon, j'ai hâte de commencer par un FF1. On va faire une pointe. Coulèges, un peu pour redresser. Allez, c'est parti pour entamer le dernier tour. Allez, on va essayer d'en doubler 1. On va essayer de doubler B13. On ne s'essaie pas gagner. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Les pneus qui accrochent un peu plus, c'est plutôt bien. Un peu trop vite, celui-là. Il est perdu du temps. On essaie de ne pas trop les coller. Parce que sinon, on serait un coup à leur foncer dedans et à péter l'aileron. Je parle par connaissance de cause. On a le DRS qui est activé. Et là, c'est chiant. On est sur une section à virage. Je ne peux pas doubler comme je veux. À moins de couper le virage. Mais bon, on va essayer de le faire en mode legit. Allez, allez, allez. Ah, presque. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas notre jour de chance aujourd'hui. En même temps, j'ai fait un tête actuelle à peine démarrer. Remarquable performance de Dams qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davidé ? Je pense qu'il doit sa victoire à sa capacité à s'adapter. Il a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Il est resté calme et régulier quand il fallait l'être. Mais il s'est montré agressif et impitoyable au moment opportun. C'était comme s'il avait paré à toutes les éventualités à l'avance. Cette capacité à s'adapter lui servira énormément s'il réussit à continuer comme ça cette saison. Dams est une autre écurie avec une longue histoire derrière elle et qui nous vient d'un des berceaux du sport automobile près du Mans. Ils ont encore une fois montré leur force sur le circuit avec cette nouvelle victoire. Un petit coéquipier qui a la première place parce qu'on l'a laissé passer. C'est un petit coéquipier qui a laissé passer. Tout est prêt ici. Une petite minute. Rappelle-toi. Ce que tu dis à la presse, tout le monde s'en souviendra. Alors, détends-toi. Mais fais aussi gaffe à ce que tu dis et à la façon dont ça pourrait être interprété, ok ? T'inquiète pas. Je crois qu'on est prêts. Je suis détendu. Donc Emma, n'arrête pas de me dire que tu es le pilote à suivre cette saison. Si c'est vrai, tu vas en faire plein des interviews. N'oublie pas d'être toi-même. Et plus tu pourras m'en donner, mieux ça passera. Bien, mets-toi là. Tourne un peu par là. Parfait. Prêt ? Quelle course passionnante aujourd'hui. Quelles sont vos impressions ? C'est votre troisième week-end avec Lucas. Vous commencez à prendre vos marques. Je n'ai pas besoin de prendre mes marques. Je suis un pro, je fais mon taf et les autres sécuries font le leur. On va éviter de mettre ça parce que j'ai fait une sortie de virage. Je commence à prendre mes marques. Je pense qu'on va trouver notre rime au fil de la saison. Allez, on va faire un peu en fair play. On va dire que Lucas Weber est un excellent pilote qui nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a demandé de laisser passer Lucas ? T'as l'évidence plus rapide que moi alors je n'ai aucune raison de le retenir. C'est comme ça l'équipe pensait que Lucas était plus rapide alors ils ont dû prendre une décision. C'était la bonne décision, nous sommes une équipe. Allez, on va prendre celle-ci et on augmente encore le fair play. Bien, ce sera tout, merci. Attends, écoute. Je sais que c'était pas évident de me laisser passer comme ça mais c'était la bonne décision. C'était du bon pilotage. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais moi aussi. Bon pilotage, pas super. Un pilote sur six. Un sur six passe en Formule 1. Les cinq autres laissent encore leurs coéquipiers moins doués récupérer tous leurs points. Ouais, c'est triste. Beaucoup de bons pilotes n'auront jamais leur chance parce qu'ils roulent pour l'équipe. Mais c'est grâce aux équipes qu'on est là. D'accord, mais c'est les pilotes qui prennent tous les risques. C'est à nous d'être récompensés. Tu peux piloter une Formule 1 ? Alors faut penser comme un winner. Et rappelle-moi, combien de courses de F1 t'as déjà gagné ? Écoute bien ce que je vais te dire. À la fin du championnat, c'est moi qui me rendirai le trophée. Et je me servirai sûrement pas de mon coéquipier pour piquer le podium. Ok, je lâche l'affaire. T'as qu'à croire ce que tu veux, Devon. Mais on n'en est encore qu'au début. Soit il est très intelligent, soit tu cherches la facilité. Tu crois que si on inversait la situation, il ferait la même chose pour toi ? Il va falloir que tu penses à toi. Chacun pour soi. D'accord, je vais écouter tes conseils. Allez, c'est parti pour la suite. Quelle vitesse ! Devon Butler est roue dans roue avec son grand rival du championnat. Il fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de passer. Et c'est le contact ! Butler a complètement fermé la porte. C'était absolument inévitable. Et regardez, les dégâts sont plutôt lourds. Difficile de dire s'il s'agissait d'une imprudence ou d'agression pure et simple. Mais je suis persuadé que les commissaires vont rapidement rendre une décision. Il m'a chauffé là. Allez, on va rattraper tout ça. On va lui mettre une pinule, le mettre à l'avant. N'abandonne pas, tu es toujours dans la course. Allez, c'est parti. Et après les lourds dégâts qu'il nous a infligés, on va essayer de rattraper tout ça. Ok, il va être bloqué 5 secondes au stand. Devon, rentre au stand. Et c'est le contact avec l'autre. Ah. Il est complètement rentré dedans. Il vient un peu de dégâts à l'aileron avant gauche. En espérant que ça ne va pas trop me pénaliser. Ça va être compliqué de rattraper tout ça après ce qu'il m'a fait l'autre. Bon déjà, j'ai pu limiter la casse au niveau de mon aileron. Et là, j'ai pu les doubler sans trop de problème. C'est plutôt bien, c'est assez tendu. Mon aileron, ça va, tient, encore un peu le choc. Mais bon, il est quand même sixième, ça va être compliqué de le rattraper là. Allez, hop. Tu es cinq places derrière Devon. Vous avez cinq places d'écart. Il reste quatre tours. Ça va être compliqué. Voici l'écart avec notre coéquipier. Quatre, virgule six secondes. J'ai perdu du temps sur ce dirage-là. J'ai fait chier. Allez, allez. Ouh là, ouh là, ouh là. Devon est actuellement à la sixième place. Je ressens la sortie de virage. Je l'ai pris un peu trop vite. Allez, on prend le virage comme il faut. On accélère en sortie de virage. Ouais. Je ne peux pas accélérer comme tout à l'heure à cause de mon élément. Malheureusement, on a quand même à subi de lourds dégâts. Bon, on va faire de notre mieux. On va quand même réussir à le rattraper. Enfin, je l'espère. Je vais faire en sorte. Vous voyez, minimisez les erreurs. Déjà, on va essayer de doubler Gunter. Devon est actuellement à la sixième place. Ouh là, l'arrière qui commence à chasser. Je vais accélérer un peu trop rapidement. Tu es cinq places derrière Devon. Vous avez cinq places d'écart. Allez, on va pas tarder à le dépasser pour être dixième. Et on va prendre l'aspiration. On va activer le DRS. On va faire une accélération. Il faut essayer de l'avoir. Ouh là, ouh là, là. Ça a été mal joué de ma part. On va essayer de lui prendre l'extérieur. On fait attention qu'il ne nous colle pas trop. Il est derrière. C'est bon. On va passer d'une terre. Très belle manœuvre. Tu es quatre places derrière Devon. Quatre places, ça va être tendu, sachant qu'il ne reste que deux tours. Enfin, ce tour-là plus le dernier tour. Ce n'est pas grave. C'est le jeu. On va enchaîner aussi pas mal de fautes. Donc, on ne va pas trop se plaindre. C'est même... C'est même de la chance que l'aileron ne se soit pas pété. Et que je n'ai pas pris le mur. Sinon, là, il aurait été dernier. Ah, celui-là, je freine toujours trop tard. Je ne vais pas pouvoir monter d'une autre place. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas fini hors course. On ne va pas se plaindre. Et voilà. Très belle fin de course. Je te félicite. Tu as rempli le contrat avec Brio. Je te tire mon chapeau. Et encore, je me suis un peu foiré. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Carlin se prépare à fêter cette superbe victoire comme il se doit. Alors, Davidé, que pensez-vous de tout ça ? C'était un peu une course en dents de scie, je dirais. Bien entendu, je félicite notre gagnant qui nous a fourni une course spectaculaire grâce à un pilotage fantastique. Mais je crois qu'après la course, beaucoup de regards vont se tourner vers Devon Butler suite à cette collision. Il a eu beaucoup de chance aujourd'hui et sur plusieurs points. Il a eu de la chance de s'en sortir et il a eu de la chance de ne recevoir qu'une pénalité. C'est un peu dommage que son rival n'ait pas eu autant de chance aujourd'hui. Et voici nos trois premiers du jour. Déjà à l'origine de la réussite de grand nom de la F1, l'écurie Carlin a une fois encore démontré son expertise pour ce qui est de dénicher de nouveaux talents. Le gagnant d'aujourd'hui est promis un brillant avenir. Aucun doute là-dessus. C'était une victoire amplement méritée. Ouais, je m'y suis quand même fait exposer deux fois. C'est vraiment pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Ça doit être terriblement décevant. On n'en parle pas. La collision avec Devon vous a clairement fait perdre beaucoup de temps. Vous êtes déçu du résultat final ? C'est clair, une collision c'est loin d'être idéal. Mais l'équipe a bien bossé et nous a remis dans la course. Devon Butler n'a eu que 5 secondes de pénalité. C'est scandaleux. Un peu oui, mais cette course est terminée maintenant. Je me concentre sur la... Allez, on va augmenter le fair play. Vous étiez-vous imaginé reprendre la place de Devon ? L'écart était énorme, mais il faut continuer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'espérais pouvoir le rattraper, mais l'écart était trop important. Allez. Vous et Lucas avez engrangé beaucoup de points dernièrement. Pensez-vous avoir des chances de remporter le championnat ? Je ne veux pas trop m'avancer, je préfère m'exprimer sur le circuit. Tout a bien marché pour nous dans les dernières courses et c'est une excellente sensation. Nos résultats sont le reflet d'un high. Hop là. Bien, ce sera tout, merci. De rien. Hé, Devon ! Devon, attends ! Non, là, je n'ai pas le temps. Attends ! À quoi est-ce que tu joues ? Sérieusement ? Je vais fêter ma super performance. On a vu ce que tu as fait. C'était n'importe quoi. Tu aurais dû prendre un drapeau noir. Mais je n'en ai pas pris, parce que j'étais dans ma ligne. Tu étais dans mon espace et tu n'aurais pas dû. Tu n'es plus jamais en travers de la route. Arrête ! C'était carrément dangereux. Personne n'a été blessé, alors c'est quoi ton problème ? Mon problème ? C'est que tu as un vrai danger public pour nous tous sur le circuit. Écoute, les contacts, ça arrive. D'accord ? J'ai pris ma pénalité. Mais je suis resté concentré. J'ai gardé mon calme et j'ai gagné. C'est comme ça, la course. Tu veux que je m'excuse à chaque fois que je la joue agressif ? Tu veux faire ton directeur de course ? Alors raccroche ton volant et change de boulot. En attendant, j'ai pas de contacts. J'ai un cotard. Devon, t'as pas compris, là. C'est pas moi qui mériterais tes excuses. Écoute, on occupe tous une place sur la piste et une fois en course, c'est tout ou rien. C'est comme ça que ça marche. De toute façon, j'ai eu beau être pénalisé, t'as quand même pas réussi à me battre. Alors on en reste là si tu veux bien. Sans rancune. A plus ! C'était méchant, ça. Et on va terminer par un petit circuit de tout ce tour. Voici donc à Abu Dhabi. Chacune des épreuves du calendrier de Formule 2 nous rapprochait inexorablement de cet endroit, le théâtre de la finale du championnat. Et le spectacle devrait être au rendez-vous, comme nous l'espérons. Le circuit de Yass Island, long de 5,4 km, a été bâti sur l'île artificielle de Yass. Il comporte 21 virages et deux longues lignes droites. Celles-ci sont propices au dépassement à l'entrée des virages 8 et 11. Et voici Davide Valsecki qui me rejoint une dernière fois cette année. Davide, je suis ravi que vous soyez là, car je crois que je vais avoir besoin d'aide pour traiter tout ça. Nous allons avoir droit à du grand spectacle. Entièrement d'accord avec vous, Alex. À 100%, c'est la finale parfaite. Deux des pilotes ont une telle avance qu'il est certain que l'un d'eux va décrocher le championnat. Mais après une performance spectaculaire de Devon Butler dans la course principale d'hier, ces deux-là sont à égalité parfaite au point. Donc, celui qui franchira le premier et la ligne d'arrivée, et n'oubliez pas qu'ils ont été rivaux toute la saison, sera couronné champion. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est parti pour la dernière course et la finale en 12 tours. Et voilà, c'est la dernière course de la saison. Tout ce que tu as à faire, c'est de finir dans les points, devant Devon. Et la prochaine fois qu'on se verra, tu seras champion du monde de F2. Pas de pression. Donc, 21 minutes. Allez, on va prendre cette stratégie-là. Au niveau des réglages, on va rester en vitesse et avec un minimum d'appui. Donc là, on va commencer avec des pneus normales pour finir avec des pneus durs. OK. Allez, c'est parti. On va commencer la course. Évan est actuellement à la quatrième place. On y va doucement pour éviter les collisions. Du départ, généralement, c'est assez raide. On se positionne derrière et on essaye de garder la place. Une fois que ça commence à se libérer, on peut accélérer. Sinon, c'est un coup à se faire foncer dedans, un peu comme là. Allez, là, on a une bonne ligne droite. On va pouvoir doubler. Allez, accélération. Évan est actuellement à la quatrième place. On essaye de se mettre entre les deux. Nickel. Allez, il est toujours là. Il me colle. Par contre, c'est chiant. J'ai quelques petits sauts au niveau du son. C'est horrible. Allez, hop. La petite suite de virages magnifiquement pris. On a passé un premier cap. Il ne faut pas se relâcher. Oula, 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 Oula. Il est à la troisième place. Trois secondes de pénalité. Il fait chier. J'ai un peu accéléré comme il ne me fallait pas. Je vais pousser le virage pour ne pas avoir confécutant. En même temps, je vais chercher. J'ai mal pris le virage. C'est ma faute. Je n'ai plus qu'à mettre trois secondes au premier et puis ce sera bon. Ah, non, mais t'es sérieux ? Oula. Oui, on va quand même recommencer la session. On ne va pas s'arrêter là. Et voilà, c'est la dernière course de la saison. Tout ce que tu as à faire, c'est de vivre. On va recommencer ça. Allez, on accélère comme il faut. Yévan, occupe la cinquième place. Oula, il y a du contact, il y a du contact. On a la bête l'homme. On a la bête l'hurtie devant. Allez, on joue avec le frein pour ne pas trop les coller non plus, mais pour ne pas se faire rattraper. ça sera bête de se reprendre une pénalité. Allez, on essaie de ne pas fonctionner les verges non plus. ça sera bête de se reprendre une pénalité. Je ne vais pas trop non plus les coller parce que sinon, je vais la refoncer dedans. Le virage magnifiquement pris. C'est nickel. On colle derrière. Allez, cette fois, celui-là, je le prends bien. Oula, j'ai chassé. Il y a pas mal de virages. Le clair de vin. Allez, hop là, c'est reparti. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que vous n'êtes pas trop en ligne droite, je ne peux pas le doubler car je suis plus rapide que dans les virages. Allez, on rattrape ça. On va inventer une bonne accélération. Devon est le suivant. Fais attention si tu essaies de le doubler. Par contre, ça m'énerve. Je chasse un coup en sortie de l'irage. C'est horrible. Ça m'oblige de contre-draquer pour rebalancer. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Le moteur est devant toi. Allez, allez, on va essayer d'entouber un. Allez, là, on est bien. Malheureusement, on va falloir freiner. On nous indique que le DAS peut être activé. Ça va me permettre de faire des plus grosses accélérations en ligne droite. Enfin, sur les trois zones le permettant. Devon est devant toi. Je sais que Devon est devant moi. Je l'ai très bien vu, t'inquiète pas. Allez, on active le DRS. C'est l'ouverture de l'aileron derrière. Voilà. On attend un peu en avance pour ne pas lui rentrer dedans. On réactive. On réactive. Je viens de perdre du temps, là. Je vais un peu trop accélérer la sortie du virage. On reste quand même pas mal collier. Ça va traîner juste derrière. Ça va traîner juste derrière. Pour l'instant, je m'en sors mieux que la première tentative. Allez, allez, allez. On active de l'accélération. On active le DRS. Ah, j'ai toujours les sauts de son au même endroit. J'arrive. Je ne sais pas de quoi ça vient. Même quand je ne recorde pas, ça me le fait. Oula, 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 Oula. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu un peu le contrôle. Ok, ralentis, ralentis. Si ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite, ralentis. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au trapeau vert. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des super tendres. Allez, voyons voir les dégâts. Pèlerons droit quand même bien endommagés. On va essayer de le préserver jusqu'à l'arrêt au stand. J'ai vraiment mal duré. J'étais vraiment un peu trop proche, mais bon, bizarre. Normalement, j'aime bien freiner comme d'habitude, mais le frein n'a pas fait ce que je voulais. Ça arrive assez souvent, mais bon. On va éviter de refaire la même. Je vais le aparecer. Voyons un peu plus. Je vais leárner qu'au quite ailleurs à Paris. Je vais le arriver. Je vais le faire ici. Pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer avec les lignes endommagées, c'est encore un peu maniable. Et bon, je commence à le sentir, après c'est ma faute, j'ai voulu trop me doubler, je me suis trop avancé. Ouais, j'ai les pneus arrière qui patinent. On a encore tout bien coulé derrière. Sous-titrage ST' 501 Oula, je suis parti en dérapage là, je me demande comment j'ai réussi à contrôler le truc. Sous-titrage ST' 501 Allez, hop. Tu rattrapes un groupe de retardataires, ça vaut peut-être le coup de t'arrêter plutôt que prévu pour les éviter. Ok, la fenêtre d'arrêt au stand est ouverte. Ta fenêtre est ouverte. Allez, point, on peut se rendre ce tour-ci. Changer les pneus pour des super tendres et aussi changer cet aileron qui est un peu tassé. Et on a un pilote qui est hors course. Attention, attention, la voiture de sécurité virtuelle intervient, réduit ta vitesse et garde un delta positif. On a un pilote qui se trouve en haut à droite. C'est parti. Rentre au stand et surveille ta vitesse. On écopera d'une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. Allez, c'est reparti. Allez, direction les stands. Allez. Il va être le seul à aller au stand à mon avis. Allez, changez-moi tout ça, s'il vous plaît. In, stop. C'est fait. Fonce. Tiens, seconde. Ouille, ouille, ouille. Et c'est de ménager des pneus. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. Archi-classe le tunnel. Archi-classe. Hop là, on récupère la manuabilité. Tuez 5 places derrière Damon. Vous avez 5 places d'écart. Bon, il y a les mollos parce que les pneus ne sont pas encore faits. Ça va être compliqué de rattraper tout ça. Ça va être compliqué de rattraper tout ça. On prend ça bien comme il faut pour éviter de se planter. La distance qui me sépare de notre Gréky Fier est de 37,7 secondes. Tuez 5 places derrière Damon. Vous avez 5 places d'écart. Bon, là, j'ai personne. Au moins, je peux accélérer tout comme je veux. Je n'ai pas besoin de me limiter avec le frein. On a le meilleur temps dans la place dans la section 1. On a le meilleur temps. Non. 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 ... 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 Tuez 5 places derrière Devon. Vous avez 5 places d'écart. Allez, on va essayer de rattraper tout ça. On peut y arriver. Drapeau jaune. Ah, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu es 4 places derrière Devon. Ah, il y en a un qui s'est planté. Ah ouais. Le Rundi. Oula ! Désolé. Je vais commencer à prendre le virage un peu trop tôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je commence à avoir les pneus qui chassent. C'est parti. Dernier tour aux courses. C'est parti. Et on va essayer au moins de doubler le mec qui est venu en nous. On peut le rattraper, il n'est pas très loin, il est égal à elle. On va essayer de le doubler avant la fin, ça va être compliqué mais je vais essayer de le faire comme il faut. On se rapproche, on se rapproche, ça va être compliqué de le doubler maintenant. Il n'y a pas de noix qui permettent ça. Et non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. A moins qu'on arrive à prendre ce virage, ce qui m'étonnerait. Terminé. Pas fameux cette force. J'ai connu mieux, 18ème. Ce n'est pas grave, de toute façon c'est une vidéo découverte. Si nos places étaient suffisamment compétitives, eh bien, toutes ces interrogations viennent d'être balayées. Nous avons vécu une saison sensationnelle et c'est un plaisir de retrouver le nouveau champion du monde de Formule 2. Remarquable performance de Campos qui décroche aujourd'hui une victoire exceptionnelle. Dites-moi, Davide, est-ce que vous avez eu ce que vous espériez ? Tout ! Il y avait tout et plus encore. La rivalité, la tension, l'excitation. Ces deux pilotes ont passé la saison à se défier. Et aujourd'hui, leur duel pour la première place a été transcendant. C'est le genre de choses qui n'arrivent pas souvent. La performance de Devon aujourd'hui lui a permis de s'assurer le titre du championnat. Et il a toutes les raisons d'en être fier. Je suis vraiment content d'avoir pu être là pour y assister. Il est content. Ce résultat, c'est le titre du championnat. Vous n'avez pas eu de chance aujourd'hui. Ça doit être terriblement décevant. Vous avez abordé cette dernière course avec le championnat à portée de main. Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir raté de si peu ? Allez, on va remercier quand même notre équipe. C'est eux qui nous ont accueillis. Ce fut une fin de saison palpitante. Mais c'était probablement pas le résultat que vous espériez, non ? J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas suffi. La rumeur court à propos de votre avenir probable en F1. Vous avez un commentaire à faire à ce sujet ? Ouais. Merci pour votre temps. De rien, de rien, de rien. Devan. Aussi pénible que ce soit de l'admettre, t'as fait une belle course aujourd'hui. Je te félicite. Ça vaut aussi pour le championnat. Je suis sûr qu'à un moment, t'as cru que t'allais pouvoir me battre, mais la chance t'a tourné le dos finalement. Oh, euh, j'ai pas beaucoup de temps. T'as 30 secondes ? Ouais. En privé. Ah, ok. Euh, à plus tard alors. T'as sûrement déjà entendu la nouvelle, mais je te le dis quand même. Je vais courir dans le championnat de Formule 1 l'année prochaine. Alors, je sais pas vraiment ce que tu comptes faire, mais je me permets de te donner un petit conseil. N'essaye pas de me suivre. Bien sûr. Tu pourrais recevoir une offre de la part d'une petite écurie, une vraiment désespérée. Mais tu te retrouverais coincé en fond de grille avec des soucis mécaniques. Et t'aurais aucune chance de rivaliser avec moi. Donc, si tu restes ici encore un an, moi en Formule 1, t'auras une chance de gagner le prochain championnat. Et si jamais tu y arrives, tu devrais recevoir des offres de plus grosses écuries. Pour être leur pilote d'essai. Eh Devan, la presse attend. Oh, et fais attention à toi, ok ? T'es vraiment un connard quand tu t'y mets. Sérieux ? Il veut pas courir contre toi ? Rester en F2, c'est ridicule ! J'ai entendu tout ce qu'il t'a dit, en fait. C'est dommage pour Devan. Mais ça m'étonnerait qu'on t'ait pas déjà offert en contrat en F1. Si la chance est avec moi. Ha, ha, sa tête va exploser ! Ha, ha, ha ! Deux mois plus tard à Londres, le bureau de l'agent. Ça fera encore une sacrée vidéo. Bienvenue. Vas-y, entre. Merci. Assieds-toi. Je me permets. Nous allons discuter longuement de ta prochaine décision. Tes résultats dans le championnat de F2 de l'année dernière ont attiré l'attention des écuries de Formule 1. Certaines plus que d'autres. Mais ça, peu importe, tu auras bien le temps de faire changer d'avis ceux qui doutent de toi. Non, ce qui m'inquiète, ce sont nos options. Elles se réduisent vu qu'on ne se fait changer auprès de personne pour l'instant. En tant qu'agent, je te conseille de prendre ta décision maintenant. On s'occupera de ton confort et des menus détails par la suite. Je veux que t'examines ça. Voici différentes propositions. Prends ton temps. Lis les biens. Ne t'attarde pas trop sur les détails. On va te faire monter dans une Formule 1. Donc là, où il y a les petites étoiles vertes. Ça nous indique un peu qui c'est qui nous veut. Donc on est favorable à eux. Mais bon, là, je ne vais pas aller sur ceux-là. Au classement, vous êtes combien ? Atteindre les premières places, c'est pas la peine. Objectif de l'équipe, monter sur quelques podiums. Et puis, on va faire prof de constance. Ou alors, on commence par Rocket. Je serais bien partant pour du Rocket Williams. Après, on passera à BWT pour finir à Petronas. Valeur du contrat proposé, votre valeur On est dedans Position visée lors des qualifications 19 et 19 Tandis que toi c'est le 12ème Deuxième pilote difficile On va prendre ça Allez Et notre coéquipier On va prendre Kubiksa Excellent choix J'ai eu une conversation avec eux Et ils ont l'air super impatients de collaborer avec toi Je vais leur faire part de nos intentions Il va falloir que je règle quelques détails avec eux Mais c'est pour ça que tu me payes Mais à part ça Toutes mes félicitations, tu l'as bien mérité Pour ça que je te paye, pour ça que je te paye J'ai pas choisi Et on va finir avec cette dernière cinématique Oh tiens Salut Désolé, je ne peux pas rester Mais ton poste de travail est par là Normalement il est déjà configuré mais Fais signe à l'équipe si c'est pas le cas D'ici tu as accès à toutes les données nécessaires Pour nous aider à développer la voiture Vas-y installe-toi Et commence les essais libres quand tu seras prêt Bon on se reparle plus tard ok Bienvenue dans la nouvelle équipe William c'est une écurie chargée d'histoire Qui a dominé la concurrence pendant plusieurs décennies Il est grand temps qu'elle renoue avec son passé glorieux Il va falloir se retrousser les manches Pour contribuer à sa réussite C'est bon je peux parler Vous avez pu me déranger Donc ça va être tout pour cette vidéo Franchement le jeu est super Maniabilité des véhicules Et nickel selon le réglage que vous avez prédéfini Au niveau de la qualité des graphismes Rien à redire On a un effet d'éclat juste magnifique Au niveau son Les moteurs Mais ronronne dans les oreilles C'est juste sublime Donc pour moi c'est un bon point Je n'ai rien à redire sur ce jeu Et je pense que ça va être tout On va se retrouver pour une prochaine vidéo Je referai peut-être des vidéos pour chaque course Mais bon ça sera quand même des vidéos assez longues Car je fais des tours Mais à 50% Donc généralement Le circuit dure une heure Sans compter tout ce qui est essais libre Qualification Mais bon On verra ça par la suite Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo